En fait, jeudi soir, 21h, on m'accompagne et moi, on est sortis à un apéro entrepreneur. On a préparé le repas pour les enfants, on les a laissés, on leur a dit voilà vous mangez 21h, 21h30, vous allez au lit. On est partis une demi-heure et au bout d'une demi-heure, ils nous ont appelés. Papa, il y a de la fumée à la maison, ça sonne les détecteurs, j'ai vite pris la voiture, je suis parti, on a appelé les pompiers. Je suis arrivé sur place, il y avait de la fumée, pas de flammes, juste de la fumée. En fait, les pompiers sont arrivés cinq minutes après, ils sont montés, ils ont éteint, en fait, ils ont arrosé la cheminée. S'il n'y avait pas de feu, ils nous ont dit c'est bon, c'était juste la cheminée, il n'y a pas plus de dégâts que ça, la maison est sauvée, rassurez-vous. Et en fait, ils sont descendus et quand ils sont descendus, la maison s'est embrasée au niveau de la cheminée en bas, personne n'a compris. Et en fait, en fait, tout est parti. On a perdu la maison, notre maison. J'avais déménagé l'entreprise dans la semaine, j'avais installé mon bureau, l'attrape à ballon, 12 ans. Je devais juste finir l'atelier, en fait, il restait peut-être une semaine ou deux de travail. Et tout est parti. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de maison, plus d'entreprise. Le matériel, le stock, les machines, il n'y a plus rien. Emeline et Anaïs qui étaient là ont été intoxiqués, donc c'était à l'hôpital toute la nuit, une observation sous oxygène. Lucas qui a 10 ans demain, 10 ans c'est pas rien, on sait même pas où on va faire son anniversaire demain. On n'a pas de cadeau à lui offrir. C'est tout leur univers qui est parti. Ils n'ont plus rien, c'est surtout eux qui ont tout perdu. Ils n'ont plus de jouets, ils n'ont plus d'habits, ils n'ont plus d'affaires scolaires, plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus rien. Lucas qui a 10 ans demain, il collectionnait les Legos, ça fait des années, il n'y a plus rien, plus rien du tout. Ils sont choqués, on s'est levés ce matin, on s'est regardés tous les deux. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qui est-ce qu'on appelle ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'appelle mon assurance, mon assurance me dit que vous n'avez pas changé d'adresse, que vous n'êtes pas couvert. L'assurance de la maison, oui, va couvrir la maison, il n'y a pas de soucis, mais l'assurance professionnelle me lâche. Ça fait 12 ans que je paye, je n'ai jamais eu de problème. Aujourd'hui, j'ai un gros problème et elle me lâche. Voilà où j'en suis ce matin, je ne sais pas où je vais demain. Ce dont vous avez besoin pour vous déparer, vous en êtes en boucle de l'entreprise, ce sont des fonds ? Des fonds, il faut racheter un ordinateur, une imprimante pour le bureau, il faut racheter le matériel pour le stock. J'ai une boutique en ligne, il y avait 10 000 euros de ballons dans la maison, tout est parti. Oui, il faut des fonds. Là, j'avais investi des milliers d'euros dans les travaux, la banque ne va pas me suivre éternellement. Moi, il me faut des fonds pour redémarrer, clairement. Le bureau, c'est 1 000 euros, le stock, 10-12 000. Il faut aller à la louche avec tout ce qu'on avait investi dedans, entre 20 et 30 000 euros. Pour redémarrer, 10 000, 15 000 euros pour redémarrer, mais à terme, c'est 30 000 euros qui sont partis. On fume. Malgré tout, ce week-end, les prestations ont été faites. Alors oui, je ne les ai pas faits moi, mais il y a eu un élan de solidarité. Mes collègues qui font le même métier m'ont appelé. Écoutez, dites-nous ce que vous avez besoin, dites-nous ce qu'il y a à faire. Je leur ai donné toutes les infos et ils ont été faites. Toutes les prestations du week-end ont été annulées, ont été effectuées. J'avais appelé mes clients pour la semaine prochaine. Je leur avais dit que je ne serais pas en mesure de le faire. C'était vendredi, non, la journée. On n'avait pas redormi. Et samedi matin, je les ai rappelés. Je leur ai dit, non, je le ferai. Je ne sais pas encore comment, mais je serai là et je le ferai. J'en ai besoin. Ils ont signé, je le fais, je le ferai. Mes fournisseurs m'aident aussi, ils vont me prêter du matériel pour la semaine. La semaine d'après, je ne sais pas. Cette semaine, on fera les prestations, on fera comme il faut. Donc si les adhérents du réseau ont envie de vous aider, pourquoi avez-vous un peu plus besoin ? De fonds, il me faut des fonds pour acheter du matériel. Parce que mes fournisseurs me prêtent, mais là, quelques jours. Parce que, voilà, c'est pour me dépanner la semaine. Mais la semaine prochaine, je ne sais pas où. J'ai trouvé des solutions pour cette semaine, mais pas pour la semaine prochaine. C'est pour l'entreprise. Après, pour la maison, là, on a Mondial Assistance. Nous payons l'hôtel jusqu'à demain soir. Après, où est-ce qu'on va dormir après-demain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à nous de... On a appris avant que c'est à nous de chercher une maison, en fait. C'est à nous de nous débrouiller pour savoir où est-ce qu'on va dormir. On a un petit peu d'argent, mais ça ne fait pas grand-chose. Pas grand-chose. Il faut agir de vite. Oui. Oui, parce qu'après-demain, je ne sais pas où on va dormir. Après, comme dit l'entreprise, j'ai trouvé des solutions pour cette semaine. Je ne sais pas comment encore je vais faire pour le mettre en place, mais on va y arriver. Après, pour la semaine prochaine, je n'ai pas de solution. Pas tout de suite, en tout cas. Pas aujourd'hui, là. Pas aujourd'hui, là.